Musique Salut Pédanter et bienvenue à Mulhouse. Aujourd'hui je suis en compagnie d'Anthony de l'association Barfusion. Bonjour Anthony. Bonjour Daphine. Quand on parle de l'association Barfusion, tout de suite on va penser au Street Workout. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, qu'est-ce que ça veut dire le Street Workout ? Alors Street Workout c'est un mélange de musculation, c'est du sport urbain, musculation, gymnastique et également un petit peu de dry dance et de parcours. C'est un mélange de ces quatre. C'est un sport très complet qui permettra comme Anthony de vous muscler très harmonieusement. Alors ce qui est bien avec ce sport, c'est qu'en fait tu peux en faire partout parce que tu utilises tout et n'importe quoi dans la ville pour faire ton sport. Voilà, à la base donc effectivement on utilise des éléments existants urbains et par exemple des racks à vélo, par exemple des rangements à vélo, on peut s'utiliser pour faire du disque, pour faire du gainage. D'accord. Et après par la suite il y a eu des terrains de parc de Street Workout où là des éléments bien spécifiques pour pouvoir travailler correctement. Quelle est la différence avec le CrossFit qui est très à la mode en ce moment ? Alors le CrossFit c'est vraiment spécifique dans des box, ce qu'on appelle des box, donc c'est des salles de sport spécifiques CrossFit où là ça va être des coachs qui vont suivre de A à Z durant tout l'entraînement, un groupe de personnes où il va adapter justement les mouvements, les exercices. Donc vous, vous êtes à l'extérieur et surtout vous êtes entre amis. Vous formez ce qu'on appelle des teams, des groupes. Voilà c'est ça. Donc nous par exemple on fait partie d'une association officielle depuis cet été, Barfusion, effectivement il existe des teams de jeunes qui se regroupent, qui se réunissent et qui créent justement un nom de team. Alors ils font faire des t-shirts et ils s'entraînent ensemble, ils se réunissent. C'est vraiment un sport où ça allait le partage, la cohésion aussi, l'entraînement, voilà plein de choses. Alors justement les parcs prévus à cet effet, on va vous en montrer un. Vous avez fait un partenariat avec la ville de Mulhouse qui vous a mis à dispo le parc qui était parfait pour vous aux mesures qu'il vous fallait pour vous entraîner. Ah ouais, j'adore, il y a plein de garçons partout, c'est merveilleux. Bonjour, salut. Salut. Enchanté. D'où est venue l'envie de créer cette association Barfusion ? En fait c'est avec des amis. Oui. On a créé une team et du coup on s'est initié pour vraiment développer le street workout dans le Haut-Rhin et pourquoi pas en Asas. Le public, comment est-ce qu'il prend ça ? Est-ce que l'aspect un peu urbain quelque part, parfois ça peut avoir des mauvaises connotations ou pas sur ce sport-là ? Pas forcément, des fois il y a des gens qui sont plus curieux je trouve. Et admiratifs. Voilà, exactement. Mais c'est ça aussi un peu qui prend un peu ma force quand il y a des gens qui me regardent, alors du coup j'essaie de tenir plus longtemps exemple. Alors, je sais qu'il y a une figure qui est super trop cool et que tu sais faire, c'est un genre de… comme si tu marches dans les airs ? Voilà, le drapeau. Ok. Human Fly. Tu peux essayer de nous le faire ? Ah oui, avec plaisir. Tout le monde peut faire du street workout. Oui, voilà. Enfants, adultes, adultes plus âgés et hommes et femmes. Voilà, même les femmes. Ma femme, elle en pratique aussi. C'est vrai ? Oui. Parce que les filles, on a quand même un peu moins… les muscles un peu moins développés et on peut quand même. Ah oui, bien sûr. C'est comme je disais, c'est vraiment une question technique quoi. Ok. Tu veux bien m'apprendre tes techniques ? Ah oui, avec plaisir. Cool. Voilà. Alors du coup, c'est vraiment une question technique. On prend genre la main et les deux mains comme ça. Ok. Et en fait, on remet en fait tirer vers là et là pouter. Et en fait, ça fait comme… Tirer pousser. Voilà. Ça fait vraiment un contrepoint en fait. Ouais. Pour vraiment te… Voilà. En fait, non mais le truc, c'est que j'ai mal à l'épaule depuis deux mois. Non mais en fait, c'est vrai. C'est vraiment pas une excuse. Il y a un truc que je sais faire. Ça s'appelle… Ça s'appelle… Ça s'appelle… Ça s'appelle le cochon pendu. Je tiens ça depuis la maternelle et j'en suis très fière. Ah bah oui. C'est ça. Je pense que j'ai vraiment bien évolué là, non ? Ouais. J'ai bien évolué. Si vous aussi vous avez envie de participer, regardez, les infos sont ici. les valeurs de partage, les valeurs de cohésion. En tout cas, merci beaucoup. Et nous, on se dit… More Skulets et à bientôt !